Bonjour, Anna Kleber, je suis référent nutrition végétale et plantes pérennes, donc arboriculture, viticulture au laboratoire Aurea AgroSciences. La question du jour est le prélèvement de sol en viticulture. Donc il y a deux types de prélèvements de sol. Le plus important est celui qu'on fait avant plantation pour gérer les intrants et éventuellement le choix du porte-greffe et du cépage. L'analyse avant plantation se fait sur deux horizons, donc l'horizon sol 0-30 cm et le sous-sol 30-60 cm. L'analyse de sous-sol étant simplifiée puisqu'on va s'intéresser à la granulométrie et aux problèmes de calcaire et au risque de chlorose. Deuxième type d'analyse, l'analyse en cours de culture, où là on va prélever sur le premier horizon, donc 0-30 cm. Et là on prélève toujours sur le rang, de part et d'autre du rang. On ne prélève jamais dans l'inter-rang. L'objectif de cette analyse est de gérer la fertilisation, voire d'expliquer d'éventuels problèmes. Donc là on distingue bien deux objectifs à l'analyse. L'analyse de contrôle, où on va choisir une zone homogène ou représentative de la parcelle et faire une quinzaine de prélèvements sur une dizaine de rangs. Quant à l'analyse devant expliquer un problème, on va se focaliser là sur la zone où se situe le problème. Bonjour, je vais présenter une tarière de type gouge, utilisée en période de sol frais. Aujourd'hui nous l'utilisons car elle respecte un horizon, de façon à faire un prélèvement pertinent. En condition sèche, nous préconisons d'utiliser une tarière Edelman. Deuxième chose très importante, c'est le fait que l'échantillonnage est la base de l'analyse, les résultats d'analyse ne représentant que l'échantillon. D'où l'importance de la qualité de prélèvement, mais aussi l'importance de bien remplir le questionnaire ou la fiche de renseignement pour la qualité d'interprétation à suivre.